Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne, mais c'était tout simplement parce que j'étais en train de vous préparer celle-ci. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir voir, entre guillemets, les coulisses du cours d'anglais de Chloé. J'ai eu la chance de pouvoir filmer l'intérieur de l'école Kidzenas Ansi et d'interviewer Jade, qui est la directrice de l'école, qui travaille également avec sa amant Emma, et qui sont juste adorables. Donc je vous laisse découvrir la suite. En tout cas, j'espère que les parents qui me regarderont, qui étaient un petit peu sceptiques à ce sujet-là, ou qui hésitaient encore à inscrire leur enfant, vont changer d'avis, bien entendu. Je vous ai filmé Chloé forcément dans son cours, donc pas les 45 minutes parce que ça fait un petit peu long. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, à activer la petite cloche juste au-dessus de la barre d'infos. C'est important pour recevoir mes notifications de vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse toutes les informations de l'école, bien entendu, en barre d'infos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons ouvert nos portes au mois de juin 2016 et nos premières classes ont commencé au mois de septembre 2016. Nous sommes dans notre première année de l'enseignement de l'anglais aux enfants sur Annecy et nous espérons grandir et nous développer sur Annecy. Alors, Kids & Us, une rapide présentation. Kids & Us est une franchise espagnole. Cette franchise a été créée par une maman qui enseignait les langues dans le système national éducatif standard et elle s'est rendue compte que le niveau de ses élèves n'était pas satisfaisant. Et quand sa fille est née, elle a décidé de parler tous les jours pendant 20 minutes en anglais. Et quand sa fille a eu deux ans, elle s'est rendue compte qu'elle était bilingue et qu'elle comprenait tout, de la vie quotidienne, c'était simple pour elle. Donc elle s'est dit, là il y a quelque chose à faire, il y a une méthode sous-jacente qu'il faut que je développe. Donc elle s'est entourée de médecins, pédopsychiatres et professeurs et ils ont donc créé la méthode brevetée Kids & Us. Donc cette méthode, c'est la méthode naturelle des bilingues, c'est-à-dire qu'on apprend l'anglais aux enfants de la même manière qu'ils ont appris le français, en suivant donc un ordre précis, logique, naturel et spontané. Donc comment ça se passe chez Kids & Us, les enfants peuvent apprendre l'anglais dès un an et ce jusqu'à 7 ans. Donc notre méthode, en fait, si les enfants s'inscrivent avant l'âge de 8 ans dans notre cursus, la méthode est développée jusqu'à leur 18 ans. On les accompagne jusqu'au niveau ultime, qui est niveau CD, le plus haut niveau européen en anglais. Par contre, un enfant qui a 8 ans ne pourra pas intégrer la méthode, car à partir de cet âge-là, les enfants commencent à essayer de traduire et c'est là que la difficulté se crée. Donc entre 1 an et 7 ans, les enfants sont répartis par groupe d'âge. Pour les 1 an et 2 ans, ils sont au maximum 5 par groupe, c'est le nombre parfait pour créer une bonne interaction entre les élèves et entre le professeur. Donc 5 élèves, extrêmement ludiques, le cours se passe au sol, les enfants sont en demi-cercle devant le professeur. Et la particularité des cours pour les bébés, c'est que c'est extrêmement imagé et sensoriel. C'est-à-dire qu'on fait appel à tout leur sens. Tout ce dont on parle en classe est touché, vu et possédé. Par exemple, on va parler de la pluie, chacun, chaque élève aura son parapluie, parce que les enfants ont besoin d'associer le mot à l'objet. Voilà comment on apprend une langue au tout petit. Donc c'est des cours extrêmement vivants, extrêmement joviaux et extrêmement interactifs. A partir de 3 ans, et ce jusqu'à 7 ans, les enfants sont 8 par classe et le cours dure une heure. Toujours sur le même principe, extrêmement imagé et ludique, avec beaucoup d'objets pour intéresser les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants ont un personnage de référence. C'est-à-dire que pour les stimuler et les intéresser, on a choisi de donner un personnage de référence à la classe. Et ce personnage vit des expériences que les enfants vivent également. Donc ça leur permet de s'identifier et de s'intéresser au cours. Chaque semaine, on suit les aventures de ce personnage. Donc les enfants sont intrigués, intéressés et ont hâte de revenus. Nos professeurs sont recrutés par nous et formés par Kids and Us, donc par la franchise. C'est une formation à la fois pédagogique, mais également psychologique, parce que nous recherchons vraiment des personnes qui aiment les enfants profondément, qui ont un instinct maternel très développé. Mais nous acceptons également les hommes, qui sont très doux, en professeurs. Donc leur niveau en anglais est excellent, leurs qualités relationnelles sont approuvées. On les audite tous les trimestres, nos professeurs, c'est-à-dire qu'on s'assure que la méthode est bien respectée, car elle fonctionne, soit par un audit externe, soit par un audit interne. Et on réajuste s'il y a des modifications à apporter. Voilà, mais il y a vraiment une continuité de la méthode. Et on veut que vous inscriviez votre enfant à Annecy ou à Angers demain, le niveau soit le même et la qualité de service soit la même. D'un point de vue parent, vous recevez tous les trimestres un rapport sur votre enfant, qui vous donne des informations sur son évolution, ses capacités d'apprentissage, s'il y a des points bloquants, ce que le professeur met en place pour débloquer cette situation. Voilà, donc trois fois par an, vous avez un état des lieux de l'apprentissage de votre enfant. Chez Pizzanos, pour terminer, je dirais que c'est un monde coloré, extrêmement ludique, tourné vers les enfants, tout le matériel et le mobilier est à destination des enfants et conçu spécialement pour eux. C'est le monde imaginaire des enfants, c'est leur endroit où ils se sentent bien. Et les voir au quotidien nous ravit de faire notre métier, parce qu'il n'y a pas de nouveau métier que de travailler avec les enfants. et ça nous rappelle les bases de la vie, qui est de s'émerveiller, la curiosité, l'apprentissage qui est infini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où est-ce que tu es ? Yaaay ! Chloé, tu veux un sport pour les tomies ? Sport, s'il vous plaît ! Yaaay ! Good girl ! Adrien, sport pour les tomies ! Tu veux un sport sur ton nez, Chloé ? Nose, nose, nose ! Où est ton sport ? Passe-t-il sur le nez ! Nose, nose, nose ! Yaaay ! Is it tickling ? Look ! On the nose, nose, nose ! Nose, nose, nose ! Wait, Louise ! On the mouth, mouth, mouth ! In the ears ! Ears ! Yes ! Nose, nose, nose ! Who wants a feather ? A feather, please ! Yaaas, Adrien ! Good boy ! Feather, please ! He say thank you ! Bye-bye, building blocks ! Bye-bye ! In the box ! Good girl, Chloé ! Bye-bye ! Chloé ? Good girl ! Good girl ! Red, please ! Put your hand like that, darling ! There we are ! Red, please ! Look ! Red spot ! Red spot ! Red spot ! Look, Chloé ! Red spot ! Yes ! Good girl ! Red spot ! Put your finger on the paper, darling ! Only paper ! Yeah ! Come on, do it ! Paper ! Come on ! Right ? Alors, chez Kids & Us, on a voulu que l'anglais sorte des murs de l'école. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de familles avaient envie d'une continuité entre les cours et la maison. C'est pour ça que la franchise a développé tout un tas de supports et de stimuli en anglais pour assurer cette continuité. Donc, comment ça fonctionne ? Kids & Us a fait cette innovation, qui est une très belle innovation, car elle permet aux enfants et aux parents de pratiquer l'anglais à la maison. Donc, je vous explique. Cette petite chose s'appelle le Talking Pen. Donc, c'est un stylo qui parle. Comment ça fonctionne ? Vous le posez sur un livre et donc, le stylo parle tout seul, il raconte l'histoire tout seul. Donc, les avantages de ce produit, déjà, si vous, en tant que parent, vous ne vous sentez pas à l'aise dans la prononciation, dans la diction, l'accent, ce produit vient à votre secours. Donc, l'enfant est autonome, il peut écouter ses livres et jouer en anglais quand il le veut, où il le veut et à son rythme. Ça lui permet d'apprendre beaucoup de vocabulaire, tout seul en anglais parfait, avec un accent parfait. Donc, les bases sont bonnes. Voilà pour le Talking Pen. Donc, Kids and Us a développé une gamme complète de produits pour les enfants à partir de 1 an pour la maison. Donc, c'est les parties par âge. On a les 2-4 ans, les 5-7 ans et ensuite les 9-13 ans. Donc, le Talking Pen fonctionne avec toute notre gamme. Pour la petite anecdote, ce sont des livres et du matériel qui est imprimé avec une encre sonore. Voilà pour comment le Talking Pen arrive à détecter la liste de lecture. Donc, pour les 0-2, comment ça fonctionne ? On a principalement deux livres, un sur les nombres et un sur les couleurs, avec également un petit puzzle sur le thème du lit et de la bouche. Donc, ça vous permet d'apprendre le vocabulaire de base, compter les couleurs. Voilà. Pour les 2-4 ans, là, on passe plutôt sur une version livre avec deux jeux de cartes. Les jeux de cartes, donc, c'est sur le thème des couleurs ou sur le thème des animaux. Voilà. Les livres, les thèmes sont assez variés. Ça peut être également les couleurs, les nombres, la famille ou les saisons. On peut le lire soit, si vous vous sentez en anglais, vous pouvez lire l'histoire à votre enfant. Ou évidemment, utiliser le Talking Pen qui raconte l'histoire tout seul. Chez les plus grands, même principe, ce sont des livres également. Donc, là, on s'adapte à l'âge des enfants. Les histoires s'adaptent à ce qu'ils vivent pour les intéresser. Pour les plus grands, on a développé un format de cahier de vacances. Donc, ça aussi, c'est très important et c'est très ludique. Les enfants écoutent une piste audio sur le type internet et ensuite travaillent sur le livre en répondant à des questions. Donc, c'est très interactif, c'est très ludique, c'est très imagé. Voilà pour notre gamme. On a également développé des ateliers scientifiques et culinières pour les enfants à partir de 3 ans. Donc, ça prend place dans notre école, ponctuellement les samedis après-midi. Les enfants sont repartis par 10 à peu près. Ils sont encadrés par nos professeurs anglophones. Et donc, soit ils cuisinent en anglais, soit ils font des expériences scientifiques en anglais. Avec toute la tenue, ils repartent avec leur type préparation culinaire. Et en version scientifique, ils en prennent plein les yeux. C'est sur des thèmes, la densité, les réactions, tout en anglais. C'est pour s'amuser en anglais, apprendre du vocabulaire sur un thème et partager un moment sympa en fait. Voilà ! C'est sur des thèmes, la prochaine fois, la prochaine fois, ça s'amuser en anglais. Sous-titrage ST' 501 ...